Bonsoir, bonsoir ! Deux principes dans notre Mishnah, le premier principe c'est une notion qu'on a déjà évoquée, c'est la dernière Mishnah avec le côté un peu personnellement qui me dérange, c'est un peu long à décoller à cause de ça, de ces jeux sur les mots, mais le principe, je traduis d'abord, un corban, ce que je ne mangerai pas de toi, un corban, ce que je ne mangerai pas de toi, ça veut dire quoi ? Vous ne comprenez pas ? C'est exactement la raison pour laquelle il n'y a rien d'interdit. Ça veut dire quoi, un corban ? Si tu veux l'interdire par un... Alors, on a maintenant, deux secondes, deux secondes, on commence à voir qu'il y a l'interdit des j'vous hôtes et l'interdit des nedarim. Le nedar s'est prononcé à un vœu, on a expliqué déjà le principe d'interdire à un vœu, c'est de prendre quelque chose qui est cadouche, c'est-à-dire que cette chose-là, elle va être cadouche comme la chose d'avoir. Ouais ? Je m'interdis ce livre comme des shlamim. Alors là, maintenant, j'écris un interdit de nedar, comme des corbanes shlamim, j'ai le droit d'en tirer de profit, parce que c'est cadouche. Et bien, la même chose aussi, je vais me conduire face à ce livre, comme si c'était un corbanes shlamim, j'en tirerais pas de profit. Là, je prononce un nedar. Ok ? À la différence d'une joie que je jure que je vais pas profiter du livre. Ok ? Maintenant. Quand il dit une phrase, un corban, je ne mangerai pas de toi. Alors, t'as deux possibilités. Soit tu vas dire, soit tu veux jurer, ou soit tu veux, alors là, c'est là le petit jeu. Soit tu veux jurer, soit tu veux prononcer un nedar. Si tu veux prononcer un nedar, tu dis pas corban. Là, tu dis qu'est corban. Ce sera comme un corban, ce que je vais pas manger de toi. C'est-à-dire, je veux pas manger, ce que je vais pas manger de toi, ce sera considéré comme un corban. Il faut utiliser le kappa d'hymium, ça s'appelle utiliser ke corban. Ou bien les corbanes, ce sera considéré comme un corban. Je ne vais pas dire le mot corban, parce que si le mot corban, ça laisse la consonance, quand en réalité, tu jures sur la vie du corban. Alors maintenant, peut-être que t'as fait un serment. Alors, je vais vous poser une question. Si je fais un serment, je te jure sur la vie de ce stylo, que je vais pas manger de chez toi. Eh bien, c'est pas un délire. C'est pas une joie, c'est pas un serment ce que t'as fait. C'est quoi la vie du stylo ? Eh bien, la même chose aussi. Pour jurer, il faut prendre nécessairement bechaïe avec un shem ha-shem, nécessairement. C'est vrai que quand tu jures, tu dois attraper quelque chose de kadosh dans les mains, mais dire que bechaïe à corban, ça n'a pas de sens, ça s'appelle une joie de chav, même. J'ai vu, dans le tosotium, dans le tosotium tov, ça rapportait dans le pérèque chôme. D'accord ? Même principe, maintenant, si elle dit corban chez ochallar, ce sera un corban ce que je vais manger de toi. Non, pas ce sera corban. Un corban ce que je vais manger de toi. Ou encore, donc là, c'est le même principe de la machine précédente, que le cas précédent. Ou encore, lo corban, lo ochallar, ce sera pas un corban ce que je vais pas manger de toi. Moutard. Là, c'est perdu. Maintenant, juste une précision importante, parce que cette fois-ci, la dernière phrase est la plus compliquée à expliquer. Parce que, en réalité, ce sera pas un corban ce que je vais pas manger de toi. Donc, allez-y, traduisez, enfin, convertissez cette phrase en positif, c'est-à-dire que ce que je vais pas manger de toi, ce sera pas un corban. Donc, ce que je vais manger de toi, ce sera un corban. Donc, en théorie, ça aurait dû être interdit par interdit de neder. Ouais, seulement, la Michnal va, selon Rabbi Meir, qui pense que Lorsque tu parles en négatif, on considère pas que tu as exprimé le... C'est pas une manière d'exprimer le positif en niant le négatif. Ouais. Même si, concrètement, ça me dit la même conclusion, c'est une vaste fleur floquette. Ça toucha plein de sujets, même quand on fait des... Même quand on fait des conditions, quand on pose des conditions, quand on veut faire toutes sortes de... Alors, Rabbi Meir, de manière générale, il pense que Lorsque tu parles de manière négative, tu... Négative, le négatif, on considère pas que c'est considéré comme mieux positif, parce que tu as pas exprimé le positif comme il fallait. D'accord ? Maintenant, on passe à la suite de la Mishnah. Je jure que je vais pas manger toi. Ou bien Je jure que je vais pas manger toi. Ou bien Il n'y a pas de serment sur ce que je vais pas manger. Dans tous ces cas-là, alors ça devient un sourd. On va laisser le dernier cas d'abord pour l'exprimer. Et on va aller de deux côtés. Pour le moment, j'explique d'abord les deux premiers, parce que le premier signe, il réclame l'explication. Le premier moment, je jure que je vais pas manger de chez toi. C'est une évidence. Là, cette fois-ci, j'ai juré que je vais pas manger de chez toi. Je suis interdit. Mais il y a des fois où je vais m'interdire de manger de chez toi, alors que j'ai dit le mot, je jure que je vais manger de chez toi. Je vous un, je jure que je vais manger de chez toi. Et là, on me dit, à sourd, j'ai pas le droit de manger de chez toi. C'est quoi de quoi on parle ? En réalité, c'est qu'on parle qu'il y a... Il y a des fois, en fait, il y a des fois où parler positivement, ça signifie... c'est compris comme négativement. Lagomane prend le cas, quelqu'un qui lui prend la tête, viens manger chez moi, viens manger chez moi, non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Je te jure sur ce que je vais manger de chez toi. Qu'est-ce que vous comprenez ? Ce que je vais manger de chez toi, je l'interdit par un interdit de serment. Oui ? Donc, même si j'ai dit, je jure que... je jure ce que je vais manger de chez toi. Alors, c'est interprété comme je jure que je ne vais pas manger de chez toi. D'accord ? Maintenant, pour la dernière phrase, lo shvua lo ochal lach, ce sera pas interdit par un serment ce que je vais pas manger de chez toi. Là, tu me dis que c'est interdit. Et là, il y a un problème, parce que je vous ai expliqué juste avant, dans un moment, que son rabbi mehir, on négativait le négatif, c'est pas comme une expression positive, si je peux traduire ça de la sorte. Oui ? Alors là, j'ai un problème. Et... 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 Ah oui. Oui. Et sura, et ibe... Mais par contre... Alors, ça se passe comme ça. C'est assez complexe. Mais je... Quand j'ai préparé le cours, j'ai sauté cette phrase et je peux pas continuer à refaire le cours. Donc, du coup, j'ai expliqué un vénon. Je me rappelle Durand, qui explique ça dans le Kossetium Dov, que de manière générale, il y a une règle. Ce que rabbi mehir, il a dit comme règle, que négativer le négatif, c'est pas comme ça que la communication est positif. C'est uniquement pour ce qui se touche à l'argent, les conditions d'argent, ou bien même ce qui a un quelconque rapport encore avec l'argent. En l'équipe, on s'est donné d'arriver, mais ils expliquent que le Barthed Mura qu'il y a certaines conséquences avec l'argent. Je suis pas dans le coup. Je peux pas vous l'exprimer de le voir. J'ai pas approfondi la logique, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand on entretient un rapport avec autrui, alors, quand on te demande de dire une chose, nier le contraire, c'est pas encore exprimer le positif. Mais pour ce qui te concerne que à toi, ouais, en l'occurrence, une chevaux a, ça me concerne que à moi. J'exprime ça face à... Moi, je prends sur moi que je fais une chose. C'est pas comme un édare. Dans ce cas-là, on dit que m'iklallav attache au miyarim. OK ? Suite de la Mishnah, on a une phrase un peu pas claire qui me dit « Zéchomèr, bah j'vouot, mais m'edarim. » En fait, on va conclure cette Mishnah en comparant les nidarim avec les jvouots, en te comparant que dans certaines conditions, les nidarim sont applicables et pas les jvouots. Et il y a des cas où ce sera le contraire, les jvouots, ils sont applicables alors que pas les nidarim. En l'occurrence, on ne comprend pas le rapport de cette phrase avec la première partie de la Mishnah, mais en réalité, ça se réfère à la partie de la Mishnah, à la fin de la Mishnah précédente. On avait vu dans la Mishnah précédente un point important que je m'interdis que je ne vais pas dormir. Si tu l'exprimes avec un nidar, je fais le nidar que je ne vais pas dormir, ça n'a pas d'emprise parce que tu dois interdire un objet pour interdire un nidar. Alors qu'une jvouot, tu interdis une action, donc si tu as prononcé les mêmes moments que je ne vais pas dormir. Si je dis que je fais le nidar que je ne vais pas dormir, je ne vais pas imposer. Alors que si je jure que je ne vais pas dormir, je suis imposé. Là, on a vu que la chumra des nidarim, des jvouots, de façon nidarim, on a vu que le jvouot, elle s'étale plus, elle s'impose plus que les lois des nidarim. Par contre, il y a un cas contraire avec chumra, ben nidarim, des jvouots. Il y a aussi un cas contraire où dans certaines circonstances, au contraire, on interdira plus facilement un nidarim qu'une jvoua, parce que si tu prends dans un jvoua, ton interdit ne va pas s'appliquer, alors que si tu prends dans un nidar, ça va s'appliquer. Et c'est quoi ? Même principe pour les trois cas. Keitsad, comment se présente le cas ? Konam, suka, chez Ani, ça. Je fais le vœu de ne pas profiter de la suka que je suis en train de faire. Lulav, chez Ani, je fais le vœu de ne pas profiter du lulav que je vais prendre. Dfilin, chez Ani, je fais le vœu poser sur mon bras et je ne vais plus en tirer le profil. Je te considère ces choses-là. La suka, le lulav, les dfilin, comme si c'est des interdits du bête amigdash que je n'ai pas le droit d'en tirer le profil. Benedari, ma sourde, si tu l'as prononcé sous forme de nidar, tu seras interdit de les mettre. C'est une grande galère. Il a prononcé un interdit qui ne pourra plus faire la suka, l'amour. Il s'est interdit la suka. Par contre, s'il a dit mais je vois, s'il a juré, je jure que je ne vais pas profiter de la suka. Je jure que je ne vais pas mettre les dfilin demain matin. Je jure que je ne vais pas prendre le lulav à la sukkot. Eh bien, cette fois-ci, bachvot, moutard, si c'était dans un serment, c'est imposé. Pourquoi ? Shani, j'me rien à avoir à la mizot parce qu'on n'a pas la capacité, la possibilité de jurer pour ne pas accomplir une mitzvah. J'explique un peu mieux. J'explique tout court même. C'est que prenez la notion telle qu'elle. C'est un peu lié avec l'histoire qu'on a expliqué dans la partie précédente de la Mishnah avec le rapport avec la femme. Mais là, c'est beaucoup plus simple à dire. Quelque chose que tu as imposé de faire, tu ne peux plus t'imposer du contraire. D'accord ? Premièrement, axiome simple. Si tu as juré que tu... Je jure que je vais lire ce livre ce soir. Tu ne peux plus jurer que tu ne vas plus lire ce livre ce soir. Parce que tu as déjà imposé de jurer du livre de lire. Donc, le premier jour c'est une chevoie ce qu'on appelle une chevoie de bitway qui t'impose de le lire. La deuxième chevoie ce que tu as sorti de ta bouche, ça s'appelle une chevoie de chave. C'est un serment en vain qui n'a aucune emprise. Tu peux lire ton livre tranquillement, tu recevras des coups sur le fait de la deuxième chevoie que tu as prononcé qui n'a pas eu d'emprise. Tu avais le droit de prononcer un vœu, une chevoie, un serment pour rien. Mais en tout cas, c'est considéré comme un serment prononcé en vain. D'accord ? Premièrement. Donc une chose que je tiens à poser. Maintenant, il faut savoir qu'on a reçu la Torah ou Arsinaï, et bien on a juré là-bas qu'on allait recevoir la Torah, qu'on allait accomplir. On est Moujbav au Médmer Sinaï. Comme c'est aussi il s'est dit Nishbati va Kayema. Non, c'est un mauvais passeux que je rapporte. qu'on a fait Ossédi précisément, je ne sais plus Ossédi, que, dont on est dit le truc, que quand on est Moujbav au Médmer Sinaï, tout en Agma, on a déjà fait jurer d'en recevoir la Torah. Oui. Donc de ce fait, on ne peut plus jurer qu'on ne va plus accomplir la Torah parce que tu as déjà juré que tu vas l'accomplir. Tout ce que tu vas jurer que tu ne vas pas accomplir la Torah, ça n'a pas d'emprise et juste tu translaisses un interdit de Jotchav. D'accord ? Axiome de base. Tu n'as ce principe, donc tu ne peux pas, tu n'as aucun moyen d'interdire, tu jures que demain tu ne vas pas mettre tes tuiles. Tu n'as rien, tu n'as pas besoin de tes tuiles demain matin, tu es obligé de le mettre, puis c'est tout. Et donc, tu as joué à la pas d'emprise, tu peux mettre tranquillement tes tuiles. Maintenant, l'aîné d'un rime, alors c'est un peu le même principe avec l'histoire de la femme aussi. C'est un jeu qui existe en fait dans l'aîné d'un rime. Puisque la le neidaire ne s'applique pas sur une action, il s'applique sur un objet que j'interdis parce que je vais le considérer comme la doche. Je vous pose une question, arrive Pessah, je n'ai pas de matzah à la maison, j'ai juste une matzah qui a été faite avec du blé de la Vaudazara. J'ai le droit d'en manger ? Non. Pourquoi ? Tu n'as pas le droit d'en profiter. Ah, mais je n'ai pas d'autres matzahs, tu n'as pas d'autres matzahs, tu n'as pas d'autres matzahs, tant pis, qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a des gens que dans les camps ils n'avaient pas des matzahs aussi des fois, ils n'ont pas fait, tu n'as pas de matzahs, tu n'as pas de matzahs. Avoir une matzah de Vaudazara, si tu n'as pas le droit de rentrer à profiter, tu n'as pas le droit de la promenade. Principe simple. Même principe maintenant quand tu vas prendre c'est un vœu que tu ne vas pas profiter de la matzah, ou tu ne vas pas profiter de la sukha, tu ne vas pas profiter du lolav, tu ne vas pas profiter des tuiles. Pour le moment, tu n'as pas exprimé que tu ne t'interdis pas une action, tu t'es interdit un objet que tu as le considéré comme kadosh. Bon ben si maintenant la seule chose que tu as c'est d'avoir un lolav kadosh, tu peux le prendre à Pessah, à Soukhot, pas du tout, et tu n'as pas le droit de prendre un objet kadosh, un objet kadosh du bétamik d'ash, pour l'utiliser, tu n'as pas le droit de t'en servir un interdit de Meila. Même principe, si tu as prononcé un edr maintenant, tu interdis l'objet et puisque l'objet est interdit, maintenant l'action ne le vient par conséquent, passivement, l'action ne le vient interdit. Tu as réussi à interdire l'action et tu ne pourras plus accomplir ta misoire. Il faudra aller peut-être demander une faire un edr nid arim, ça c'est une autre histoire. Et en faisant ça, maintenant qu'on a comparé en quoi des fois les serments s'appliquent et pas l'edr nid arim, selon la forme de prononciation du vœu, parce que tu as interdit l'objet ou le... tu as interdit le fait de ne pas dormir. Et là maintenant on a vu le contraire aussi par rapport au mitzvot, au contraire les edr nid arim ils vont réussir à avoir une emprise alors que là je vois ne va pas d'emprise. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse une journée plus de date, c'est la fin, comme tout, c'est là.